Quand vous allez acheter le livre et l'imprimer, vous pouvez le mettre dans un duotin comme ceci. C'est le titre du livre, les nombres. Vous allez voir, je mets chaque feuille dans une page protectrice comme ça, comme on peut utiliser un marqueur effaçable. Vous allez voir la table de matière ici avec tous les niveaux. La lettre N veut dire que c'est le livre des nombres et 1, c'est niveau 1, N2, niveau 2, etc. Ça va jusqu'à niveau 17. Avec ma lettre d'introduction, les directives, un survol et ça commence avec niveau 1. Alors, quand vous allez acheter ce livre, vous pouvez avoir la copie numérique et là, vous avez les liens directs. Vous cliquez sur le lien, vous voyez la vidéo, puis après vous faites l'exercice. Niveau 1, c'est les nombres de 1 à 10 et je recommande les jours pour ceci. Niveau 2, ça commence avec les nombres 11 à 16. Il y a trois vidéos ici. On tourne la page et voici la première activité avec les nombres 11 à 16. Vous regardez la vidéo et là, vous allez savoir. Alors, si je dis le nombre 13, je l'écris 13. 16, 16, 11, 14. Les élèves doivent écouter pour les nombres pour savoir où les placer. L'enseignant cite des nombres entre 11 à 16 plusieurs fois. L'élève écrit les nombres dans la bonne colonne et lit les ensuite. Alors, 11, 13, 14, 16. Les élèves vont les lire. Une fois que ça s'est maîtrisé, puis les élèves sont très confiants, là, on passe au niveau 2, 1 à 6, puis 11 à 16. C'est le niveau 2 encore et c'est écrit au hasard ici avec les nombres 1 à 6 et 11 à 16. Alors, 11, 5, 15, 16 et on continue et les élèves vont les lire après. Et c'est une évaluation. Chaque niveau finit avec une évaluation comme ceci. Alors, les élèves doivent tout simplement lire les nombres avec confiance et aisance. Alors, 11, 16, 12, 15, 13, 14, 12, 16, 11, 15, 13, 15, 14, 16, 13. Une fois que les élèves sont confiants, ils sont prêts pour le prochain niveau. Si ils font des fautes ici, on peut retourner aux activités précédentes pour vérifier la compréhension de ces nombres. Et aussi avec les cartes à points. N3, C17 et C19, on suit les mêmes activités. Alors, chaque niveau, c'est le même format. Vidéo, pratique, pratique, évaluation. Feuille N5, vidéo, feuille de pratique, pratique, etc. Jusqu'à la fin du livre. N16, c'est une évaluation de 1 à 99. Et N17, c'est une vidéo avec les nombres de 100 à 999 ici. Et une évaluation à la fin avec ma page en arrière. Alors, vous allez voir que N12, ce sont les nombres de 80 à 99. Et en français, ce sont les nombres difficiles. Ainsi que niveau 11, c'est 60 à 79. Alors, voici comment j'organise le Duoteng. Les élèves peuvent avoir leur propre Duoteng. Ou vous pouvez faire toutes ces activités en classe avec un tableau blanc. Mais le prof peut suivre les niveaux pour elle ou lui-même. Merci beaucoup.